Maintenant, c'est au tour de M. Pierre Curzy, qui nous fera le rapport de l'atelier numéro 2, le renforcement de la langue française au Québec et à Montréal. Nous, on avait quatre blocs. Je veux juste attaquer la première question. Avant de parler des quatre blocs, il y avait une question qui s'intégrait mal, je trouve, dans chacun des blocs. C'est « Seriez-vous favorable à ce que le Québec assume seul tous les pouvoirs en matière de langue? » Et là, généralement, les participants sont tout à fait d'accord sur cette question. On se dit cependant qu'il faut qu'il y ait une modification constitutionnelle, ce qui n'est pas simple, mais on sait que le taux d'appui de la population est extrêmement fort, 75 %. Et la même chose, cette même volonté-là est vraie pour les télécommunications, ce qui a été discuté dans l'atelier de MACA, je pense. Et donc, le PQ devrait aller de l'avant avec ces deux demandes, c'est-à-dire un rapatriement complet de nos compétences en matière de langue et en matière de culture. Notre régime juridique doit reconnaître le devoir de l'Assemblée nationale de protéger et promouvoir la langue française. Le premier bloc était sur l'adoption d'une nouvelle charte québécoise de la langue française, une nouvelle loi 101. Et là, on se demandait si les gens étaient favorables à ce que l'Office québécois applique les dispositions de la nouvelle charte aux entreprises de 50 à 99 employés. Et là, ce qui a été dit, c'est que l'Office doit avoir les moyens de ses ambitions. Et on constate qu'il n'y a pas d'inspection systématique par l'Office québécois de la langue. Et plusieurs participants croient qu'il devrait y avoir des contrôles de qualité par l'Office québécois de la langue auprès des entreprises qui ont obtenu ou qui sont en voie de renouveler leur certificat de francisation. Actuellement, le constat, c'est que l'Office québécois doit recevoir une plainte pour enquêter. Est-ce qu'on doit attendre que les gens dénoncent? Ça n'a pas très bien fonctionné depuis trois décennies. Le constat, c'est que si l'État ne s'en occupe pas, personne ne le fera. On s'est interrogé aussi pour voir si les gens, les délégués étaient favorables à préciser l'obligation des entreprises de 49 employés et moins en matière d'usage de la langue française comme langue de travail et langue de service à la clientèle, la partie qui n'est pas couverte par l'actuelle loi 101. Les délégués se sont montrés d'accord pour légiférer auprès de ces entreprises. Plusieurs des interventions ont porté sur la langue du service à la clientèle parce que cette question touche particulièrement les entreprises de moins de 50 employés. Et l'affirmation, c'est que les Québécois ont le droit d'obtenir un service en français dans les commerces qu'ils fréquentent. Une autre question, c'était est-ce que les délégués étaient favorables à s'assurer que la charte de la langue française s'applique aux entreprises à charte fédérale évoluant sur le territoire du Québec? On y a déjà répondu par le rapatriement des compétences. Évidemment, ça couvrirait cette portion-là des organismes à charte fédérale qui actuellement sont bilingues. La question 5. Est-ce que doit-on exiger des entreprises qu'elles démontrent la pertinence de maîtriser une autre langue que le français comme condition d'embauche ou de promotion? Sur cette question, les délégués sont d'accord, mais ils se sont interrogés sur l'applicabilité de cette proposition. Question 6. Est-ce que vous seriez favorables à ce que l'administration communique exclusivement, l'administration publique québécoise évidemment, en langue française avec les immigrants qui s'établissent au Québec? Les délégués sont aussi, nous disent que le français doit être une langue d'intégration nationale pour tous les Québécois et pas juste leur langue commune. Ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on entre dans un établissement d'un organisme public, on devrait automatiquement nous adresser la parole en français. Les délégués ont aussi questionné le fait que certaines municipalités offrent systématiquement un service bilingue. Des délégués nous ont demandé, à juste titre, d'être attentifs à la situation de Gatineau, qui vit un problème très semblable à celui de Montréal. On nous a aussi fait part de la nécessité d'offrir un service en français dans tous les milieux hospitaliers. Des délégués ont exprimé qu'il ne faut toutefois pas perdre de vue que la minorité anglophone du Québec a des droits que nous reconnaissons. Ça, ça terminait le bloc A. Le bloc B portait sur la langue d'enseignement au niveau primaire, secondaire et collégial. Bon, c'était la première question, est-ce que les gens sont favorables à ce que les écoles privées non subventionnées soient assujetties à la loi 101 pour combler la brèche créée par la Cour suprême? Certains ont des questions sur la façon de colmater la brèche, mais tous étaient en accord avec le principe. D'autres se sont aussi interrogés sur la possibilité de restreindre l'accès aux écoles passerelles par l'application du jugement de la Cour suprême. Tous trouvent que la décision de la Cour suprême sur la loi 104 est inacceptable. Le Parlement du Québec doit avoir le dernier mot dans les domaines fondamentaux de la nation québécoise et la langue d'éducation est un de ces domaines. Alors que certains pensent qu'en appliquant la clause non-obstant, la clause dérogatoire, on règle le problème pour de bon et que de ne pas utiliser la clause dérogatoire serait manqué de courage, d'autres estiment qu'il faut analyser la question en profondeur avant l'utilisation de la clause non-obstant. Une autre question, c'est quelles sont les mesures qui doivent être prises pour que les élèves provenant des écoles secondaires francophones fréquentent des cégeps de langue française? Bien là, les participants sont généralement d'avis qu'on devrait effectivement appliquer la loi 101 au cégep. Certains membres de l'atelier ont exprimé leurs préoccupations quant à l'impact de l'application de la loi 101 au cégep anglophone sur l'accès pour les francophones à un enseignement en anglais au niveau collégial. Les délégués se sont questionnés aussi sur les meilleurs moyens pour que les étudiants maîtrisent le français à leur arrivée sur le marché du travail. Certains proposent que l'obtention d'un diplôme d'études collégiales dans un cégep anglophone soit conditionnelle à la réussite d'un examen, démontrant une maîtrise de la langue française écrite et parlée. On est tous d'accord qu'il faut redonner le goût, j'ajouterais, la fierté de la langue française aux élèves du secondaire. Et il est important de préciser que les gens qui, ayant droit à une éducation anglophone, autre que par l'usage des écoles passerelles, ont droit au maintien d'un système postsecondaire anglophone. Bloc C, c'était la maîtrise préalable de la langue française par les candidats à l'immigration. Et là, il y avait deux questions assez semblables. Question 9 qui dit, est-ce qu'on devrait demander que les candidats à l'immigration fassent la démonstration d'une connaissance, d'un niveau intermédiaire de connaissance du français pour être admis au processus de sélection? Et l'autre question disait, la corollaire, c'est le gouvernement du Québec devrait-il s'assurer qu'on puisse aider à la formation des immigrants potentiels à ce niveau intermédiaire de français pour être admissible? C'est comme les deux faces d'une médaille. Donc, les délégués ont choisi de traiter les deux questions en même temps car ces deux questions sont intrinsiquement liées. Et il y a eu une espèce de balance sur l'une et l'autre des formulations. Il faut regarder, nous dit-on, nous disent les délégués, la question de l'admission, mais sans oublier la question de l'intégration et du suivi. L'intégration n'est pas uniquement un processus volontaire. Il faut que les conditions soient favorables. Il faut choisir les immigrants qui ont le plus de chances de réussir cette intégration en français. Et la formation à l'extérieur du Québec devrait être réservée. C'est une proposition qui m'est apparue intéressante. En tout cas, je ne devrais pas juger. La formation à l'extérieur du Québec devrait être réservée aux candidats qui sont choisis en fonction d'un besoin de main-d'oeuvre. Il faut leur expliquer qu'ils ont tous les critères nécessaires pour immigrer au Québec, sauf la connaissance de la langue, et que nous leur offrons de les accompagner dans l'apprentissage de la langue française. Les délégués ont aussi posé la question suivante. Tant qu'un allophone peut fonctionner en anglais au Québec, pourquoi choisirait-il le français? Les délégués se sont montrés surpris de constater que tous les candidats ne sont pas rencontrés avant d'obtenir leur certificat de sélection. Il faut supporter les immigrants dans un processus continu. Il serait pertinent de remettre en place des mesures spécifiques pour assurer l'intégration en français des immigrants. Il faudrait aussi accompagner les immigrants dans les entreprises lors de leur processus de francisation et d'intégration. Enfin, le dernier bloc, le bloc D, qui était le maintien des familles sur l'île de Montréal, êtes-vous favorable à ce que des mesures? Quelles seraient les mesures qui seraient susceptibles de favoriser le maintien des familles sur l'île de Montréal? Les délégués ont indiqué qu'il n'y a pas que les questions économiques et fiscales qui créent l'exode des familles. Il y a aussi la qualité de vie de famille dans le 450, dans les couronnes. Et donc, offrir une bonne qualité de vie familiale à Montréal serait un facteur de rétention important pour les familles. Le manque d'espace vert a aussi été mentionné, ainsi que le sous-financement des transports en commun comme facteur d'exode. Ça termine cet atelier. C'est un atelier très intéressant. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021